... Au nom de la commission du bassin du lac Tchad et de toutes les délégations ici présentes, je salue la chaleureuse hospitalité et l'accueil qui nous ont été réservés par le gouvernement et le peuple du Niger depuis notre arrivée à Niamey. Le deuxième forum est placé sous le thème « Intégration régionale et gestion des risques liés aux ressources naturelles, solutions pour une paix et un développement économique durable dans la région du lac Tchad. » Le organisé dans le cadre de la mise en œuvre du projet de relance et de développement de la région du lac Tchad est le projet multisectoral de relèvement des crises MCRP. En effet, la présente rencontre est une opportunité qui s'offre à nous pour renforcer le dialogue entre les hommes de science et de politique car ici sont rassemblés certains des plus grands experts des institutions universitaires et de recherche du bassin du lac Tchad pour discuter et dialoguer avec les experts sectoriels, les praticiens de développement et les décideurs sur les possibilités de résolution de problèmes complexes de notre région commune du lac Tchad. Nous observons avec désolation qu'en raison des effets du changement climatique, le lac Tchad que se partagent le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad a perdu près de 90% de sa surface en eau dans l'espace de 40 ans. La tendance actuelle n'est malheureusement pas à l'optimisme car le lac continue de se redressir avec comme conséquence entre autres la dégradation du potentiel de production agricole et halieutique, la réduction des pâturages et la perte progressive de la biodiversité. Une autre conséquence qui découle de cette situation c'est l'exacerbation de la pauvreté avec ses corollaires de conflits et de migrations car à cette crise écologique est venue se greffer une crise sécuritaire du fait des actions des groupes terroristes Boko Haram et Etats islamiques en Afrique de l'Ouest. Boko Haram et Etats islamiques en Afrique de l'Ouest a la richesse et la diversité des expériences et connaissances échangées lors de cet événement. Je peux citer par exemple les pratiques agricoles résilientes ou les barrières à l'épanouissement économique et social des femmes et des jeunes qui ont été exposés, explorés en profondeur par les différents panélistes et modérateurs. ma participation aux différents débats et les échanges au cours de ce forum m'ont fait changer de perception. Donc je pense que l'espoir de revoir les choses retourner à la normale est permis particulièrement après la masse de critiques de grands penseurs et de spécialistes du développement qui ont participé à ce forum. Au cours de ces trois jours, vous avez réfléchi pour parvenir à des solutions innovatives et techniques en vue du développement au sein du bassin du lac Tchad parmi d'autres résultats atteints. Je suis sûr que je ne trahirai la pensée de personne en disant ici et en affirmant ici que cette seconde édition du forum annuel international a été un large succès. De façon concrète, comme envisagé de l'immédiat, les résultats du forum sont mis à la disposition du forum des gouverneurs dont la troisième édition se tiendra en juillet 2023 en Jamena au fin de leur valorisation dans le cadre de l'opérationnalisation de la stratégie régionale de stabilisation, de redressement, de résilience et de développement du bassin du lac Tchad à travers les plans d'action territoriaux. Il reste donc à chacun de nous ici présents et à ceux qui ont pris part aux travaux du forum de façon virtuelle de joindre l'acte à la parole en jouant chacun sa partition pour que la déclaration de Niamey qui a sanctionné nos travaux ne tombe pas dans les oubliettes et que le flambeau de la délégation du Niger que vient de transmettre à nos frères et amis du Tchad reste vide.